Et si tout était parti d'une cour d'école ? Plus précisément de la volonté d'un passionné, d'un visionnaire. Albert Danvers, en réussissant la fusion des deux clubs de Gravelines et Grand Fort Philippe en 1984, posait la première pierre d'une entité portant les valeurs populaires et sportives de notre littoral. Le basket club maritime deviendra un nom éternellement gravé dans l'histoire du basket français. Maurice Flandrin lui aussi en avait rêvé de cette fusion. Il n'était pas seul dans cette aventure. Plus qu'un mariage d'amour, c'est un mariage de raison. Jusque dans la composition du bureau, Alain Kenney en sera président délégué, Maurice Flandrin un manager général. Hervé Bédelème a côtoyé ces trois hommes. Quel souvenir a-t-il de cette création ? J'étais arrivé au basket à Gravelines avec Alain Kenney, à l'époque, et Marcel Gillot, puisque c'était le tandem qui gérait et qui dominait le basket sur le Gravelinois, présidé par Albert Danvers déjà, et Alain Kenney était président délégué. Maurice Flandrin était à Grandfort et il y a eu une première fusion qui a avorté, qui s'appelait l'entente Gravelines-Grandfort. Et un an après, le BCM est né. Et puis très rapidement, ce nouveau club a monté la hiérarchie, les échelons du basket français, pour arriver en proa en avril 88. À cette période, le BCM recrute Jean Gall comme directeur général. Très vite, il devient également entraîneur et fait pousser de jeunes pousses du basket en dirigeant le centre de formation. Notre centre de formation fonctionne pas mal, puisque depuis plusieurs saisons, des joueurs issus de ce centre de formation ont été incorporés à l'équipe première. Et ils font un très bon travail. Mais c'est évident que pendant encore deux ou trois saisons, il faudra faire appel à des renforts extérieurs. Dirigé par Christophe Milois, le centre de formation du BCM forme l'avenir de l'élite du basket français. Jean Gall, quant à lui, restera au plus haut niveau du basket club maritime jusqu'en 1995 et l'arrivée de Bernard Faucon. On l'aura bien évidemment compris, le basket club maritime est une magnifique vitrine pour le littoral. C'est la plus belle vitrine que l'on puisse trouver sur le littoral, à la fois parce que c'est 25 ans, et aussi parce que le BCM, chaque année, a gravi des échelons. Il a commencé en National 3, il est arrivé en Pro A, et depuis, il se maintient. Et il se maintient, même s'il y a eu des sous-bresseaux, on le sait très bien, on les a tous vécu, il se maintient au plus haut niveau de la Pro A depuis de nombreuses années, avec quelques, je dirais, différences. Le sport n'est pas une science exacte, et il n'est pas toujours facile de se maintenir au plus haut niveau. Non, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est la vie d'un club, mais on peut d'ores et déjà se réjouir d'être le troisième club français en termes de longévité en Pro A, derrière l'Asvel, qui lui est la vieille dame du basket français avec plus de 50 ans dans l'élite du basket, et Cholet est monté une année avant nous, Cholet a 26 ans de présence en Pro A et le BCM. Donc c'est vrai, il y a eu des hauts, il y a des bas, c'est la vie d'un club, mais on est toujours là, c'est le principal. Le livre Les coulisses du rêve, écrit par Hervé Leroy, est une formidable source d'informations sur le basket club maritime. Mais pour vous Hervé, quels sont vos meilleurs souvenirs ? Franchement, il y en a plein qui me viennent à l'esprit, le premier dans l'ordre, c'est la montée du BCM en Pro A. J'étais directeur de la structure, le Sportica à l'époque, et c'est vrai que ça a été une liesse quand le BCM a battu Nancy et s'est qualifié pour cette montée historique. C'était un grand, grand moment, et quand Larry Lawrence a coupé le filet, ça ne m'a tout jamais gravé dans nos mémoires. Ensuite, la première qualification en Coupe d'Europe, le BCM jouait à la Halle, Carpentier à Paris, et Fred Forté a mis ses lances et francs qui ont permis de nous qualifier. Juste derrière, l'année suivante, on a réalisé une énorme performance avec la venue des Fluminantes de Madrid et un Sportica plein à craquer. C'était inouï. Plus récemment, le premier trophée gagné quand Fabrice Courcier était coach du BCM en Coupe de France à Versy, avec 3600 supporters présents. C'était une énorme vague bleue au départ, vague orange ensuite, et la présence de Bertrand Ringo, de Michel Elbar qui étaient venus, Christian Devoz, bien entendu, qui lui est avec moi depuis le début et la création de ce club. C'est des moments inoubliables, et plus récemment, depuis l'arrivée de Christian Monchaud, écoutez, les deux places de premier, pour moi, ces deux places de premier valent le trophée de champion de France. Malheureusement, au basket, il faut gagner les playoffs, ça n'a pas été notre cas, mais finir premier, c'est une grosse, grosse performance. Le BCM est un club résolument tourné vers l'avenir. Voilà, l'ambition, c'est de continuer à donner du bonheur, donner du plaisir à tous nos supporters, à tous nos partenaires, à tous ceux qui nous aident depuis des années, qui sont derrière nous, et restés au plus haut niveau du basket français et européen. D'abord, pour revenir en quelques mots sur le passé, moi j'ai la fierté également d'avoir passé 5 ans, de ces 25 ans, au sein du BCM, et c'est 5 ans qui comptent dans ma carrière, et j'espère également dans l'histoire du BCM. Et pour ce qui est de l'avenir, j'espère qu'il s'inscrira dans la continuité, surtout récente, des excellents résultats, qu'il s'inscrira dans la continuité également de l'excellent climat de travail, de l'organisation, qui est quand même une organisation de top niveau, sur le plan national et international. Mais l'avenir passera bien entendu par la nouvelle salle, l'aréna, qui permettra au club de grandir encore, et dans ses structures, et dans ses moyens, et j'espère sportivement encore, en intégrant l'Euroleague. Il est clair qu'aujourd'hui, avec les résultats qu'on a, on jouerait l'Euroleague. Si on avait la salle, mais on est tellement heureux également de jouer à Sportica, et heureux de disputer ces très belles Coupes d'Europe qu'est l'Euroleague. Partenaires privés, partenaires publics, ils sont tous à l'unisson pour soutenir le Basket Club maritime. Une énorme satisfaction pour les Gravinois, pour les habitants d'agglomérations de la Carquoise, pour toutes celles et ceux qui aiment ce sport. Le BCM, c'est un symbole. On ne peut pas imaginer notre agglomération aujourd'hui sans le BCM. Et je suis très heureux d'avoir modestement contribué depuis 12 ans à faire en sorte que le BCM soit en proie, et continue de jouer le haut de tableau. Avec bien sûr cette attente que nous avons toujours depuis 25 ans d'être champion de France un jour. Mais nous avons remporté de nombreux titres ces dernières années. Les finances du club sont saines. Je pense que ça aussi c'est un élément important. On n'a pas d'endettement. Donc ça c'est aussi un élément capital. Je crois que les fondamentaux sont bons pour que nous puissions encore et toujours aller de l'avant. Puis on a un public averti, passionné, exigeant aussi. Et je crois qu'on a aussi réussi maintenant à avoir l'ensemble des collectivités qui sont derrière le BCM. De la commune en passant par la communauté urbaine. Le conseil général, désormais, qui j'en suis heureux, est maintenant aussi partenaire. Et la région. Donc les quatre collectivités sont là. Le public est là. Et puis aussi les partenaires privés sont très présents. Pour remercier les partenaires privés qui, quand même, depuis une dizaine d'années, ont fait un effort considérable. Et j'en ai remercié de leur fidélité au BCM. Le BCM a des réussites depuis 25 ans. Je pense qu'il est en réalité au plus haut niveau depuis ces dernières années. Et je crois qu'il a, chaque année, montré qu'il était capable soit d'emporter des challenges, soit d'emporter un certain nombre de coupes ou de compétitions qu'il installe au plus haut niveau. C'est tout de même, on a un témoignage assez curieux d'ailleurs. C'est que, dans les deux dernières années, le BCM a réussi à avoir la meilleure saison. Et c'est incontestable pour tous les clubs. Et au Play-Off, malheureusement, ces deux dernières années, il n'a pas transformé les Sénats. Il y a un petit problème. Il faut continuer. Mais il est vraiment installé dans les meilleures équipes françaises. Ça, c'est évident, c'est sûr, maintenant. Il faut continuer. Dans les années 90, la communauté urbaine a décidé de soutenir le BCM. Au moment où il y avait quelques faiblesses de financement de la part de Gravelines, depuis, ça s'est ressaisi. Eh bien, je pense qu'il faut poursuivre. On a deux clubs de haut niveau que dans la durée. Ce n'est pas dans un moment, dans une année où tu vas bien. Il faut prouver l'attachement, la volonté dans la durée. Ça demande beaucoup de temps aux équipes, aux animateurs, aux responsables, aux joueurs. Nous avons besoin de tout le monde, des collectivités territoriales. Nous avons besoin aussi des entreprises. Nous avons besoin du public. Et c'est aussi une des raisons qui font que, pour le basket, pour le hand, parce que les deux équipes sont à un excellent niveau parmi les premiers français, j'ai pris la décision de lancer ce projet de l'Arena qui devrait nous permettre de refranchir une étape. Bon, et le BCM aura joué son rôle dans cet état. Bon, et le BCM aura joué son rôle dans leibus. Bon, et le BCM aura joué son rôle dans l'Arna Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.